La directive aux policiers ne change pas. On veut continuer de faire respecter les consignes. C'est certain que c'est une des raisons aussi pourquoi on y va graduellement. Que ce soit à Montréal, Laval ou dans certaines sous-régions, on ne veut pas y aller trop rapidement. Ça se passe sur quelques semaines. Quand j'ai parlé de petits parties, ça rimait avec l'été. Donc, on n'est pas encore rendu à l'été. Techniquement, c'est le 21 juin. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas revoir ce qu'on a vu sur les plages en fin de semaine. Il faut continuer d'être prudent si on veut continuer d'être capable de déconfiner comme le plan le prévoit. Est-ce qu'il y a un plan, un horizon, un moment à partir duquel vous laisseriez tomber l'état d'urgence? Et qu'est-ce que ça va prendre concrètement? Est-ce qu'il y a des indicateurs objectifs? Écoutez, d'abord, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans les mesures d'urgence, il y a toutes les consignes. Le port du masque, le respect d'un mètre ou deux, la fermeture de parc quand il y a exagération. On l'a dit, on ne pense pas qu'on va pouvoir vraiment déconfiner et enlever toutes les mesures avant que tout le monde ait deux doses. Et pour ça, on prévoit comme moment à peu près la fin août. Donc, ce serait comme impossible d'enlever toutes les mesures d'urgence avant la fin août, pour être bien réaliste. Merci d'avoir regardé cette vidéo !